... Je vous remercie. Je rappelle que les rassembles clairs se met ce soir, mais comme depuis maintenant, malheureusement, quelques mois, nous nous habituons à avoir des séances mixtes, à la fois en présence et en distance avec certains de nos collègues que l'on voit à l'écran, qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à vous manifester en levant la main à distance pour exprimer votre volonté de prendre la parole. En préambule, sur le compte-rendu de notre dernière séance du mois de février, y a-t-il des remarques particulières ou des demandes de vote ? Non, c'est adopté. Vous avez également les décisions qui ont été prises en vertu de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales qui vous a été présenté. Pas de remarques non plus. Merci. On va changer l'ordre du jour pour permettre à Jean-Létoquard de satisfaire une obligation dans quelques temps, une obligation médiatique. Et donc, on va commencer par la délibération numéro 5. Oui, alors, cette délibération, ça concerne la cession d'un local commercial et sa mise à disposition anticipée au profit de la vie de l'Aix-Noulette pour qu'ils puissent y installer leur service en création d'ASVP. Lorsqu'ils avaient manifesté leur souhait d'acheter ce local, les délais les empêchaient d'introduire ça dans leur préparation budgétaire de cette année. C'est la raison pour laquelle, en plus de la vente, il y a cette partie de mise à disposition. Voilà. Et comme il s'agit de l'installation d'un service public, c'est l'évaluation des domaines avec une marge de négociation plus importante que s'il s'agissait d'une vente au profit d'un privé. Merci beaucoup, Jean. Y a-t-il des remarques, des questions ? Non. La commune d'Aix-Noulette est d'accord. Vous avez tenu tout à l'heure. Pas de remarques. C'est adopté. On revient donc dans l'ordre du jour avec la délibération numéro 1. C'est Laurent Duporge. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, les délibérations qui portent sur la commune d'Aix-Noulette. Ah, Arne. Arne-Noulette. Arne, pardon. Pourquoi j'avais dit Arne-Noulette ? Comme ça, des choses bizarres dans ma tête qui se passent. Donc, la commune d'Arne. Pour le port fluvial et l'implantation plus exactement de la société Gallo sur ce port fluvial de Arne. C'est une belle nouvelle. Alors, une bonne nouvelle pour là également un comité d'agglomération de l'ancien qui montre une fois de plus son dynamisme et son attractivité. Puisque cette société est l'un des leaders européens dans le domaine du recyclage des métaux, des outils de consommation en fin de vie, tels que l'électroménager, les véhicules, etc. Et la démolition industrielle. C'est un investissement de 26 à 28 millions d'euros. Ce n'est pas rien. 25 créations d'emplois. Et c'est aussi une augmentation du trafic fluvial de l'ordre de 150 000 tonnes par an. Et donc là également, pour l'activité du port fluvial de Arne, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. La superficie de ce terrain qui est concerné pour cette implantation se décompose en deux. Il y a un foncier qui est d'abord intégré en bord de canal pour le port de l'île, tout simplement. Et ça concerne 9517 mètres carrés. Et donc ça intégré dans le cadre de la concession portuaire. Et un ordre de 44 000 mètres carrés qui est situé à l'arrière de ce premier foncier et qui est la propriété bien évidemment de la comité d'agglomération. Les deux seraient donc loués pour une période de 30 ans au tarif de 2,56 euros hors taxes le mètre carré. Il est à souligner que sur ce foncier, il y a des fouilles archéologiques importantes à mener qui sont estimées à 400 000 euros. Et donc, compte tenu de ce surcoût de fouilles archéologiques, il est également qu'une franchise de loyer de deux années pleines soit accordée à cette société de manière à pouvoir prendre en charge le coût elle-même de ces fouilles archéologiques. Je signale que Gallo est également membre du pôle de compétitivité Team 2. Tout à fait. Philippe, pas de remarques à part l'extension de Arne jusqu'à un mot de noulette. Ça fait quand même une belle. Oui, ça fait ça fait grand. Non, non, très content. C'est vrai que ça a été retardé puisque c'était une proposition que nous avions déjà eu il y a quelques années. Et puis, elle était un peu tombée à l'eau et qu'aujourd'hui, elle se renouvelle de nouveau. Et j'en suis parfaitement heureux pour la communauté d'agglomération, mais aussi pour notre commune et l'emploi. C'est aussi une nouvelle vitrine par rapport au pôle de compétitivité de Team 2. Il y a une demande de parole. Monsieur Clavé. Merci, Monsieur le Président. Alors, évidemment, je ne peux que saluer l'implantation de cette société, d'autant plus que c'est un pas de plus vers notre action en faveur de l'environnement, de l'écologie. Néanmoins, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est la proposition de franchise. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que cet investissement sera de l'ordre de 26 à 28 millions d'euros, ce qui est énorme. Et donc, lorsqu'on fait le calcul, 266 hors taxes m² par an sur la superficie de 53 557 m², on arrive à peu près à 285 000 euros. La question est la suivante et le doute que j'ai en tout cas, la crainte, c'est que les finances de la CALE ont été fragilisées pour X raisons cette année. Peut-on vraiment se passer d'une telle somme, sachant que cette société, qui est quand même l'une des leaders européens dans ce domaine-là, a largement les moyens ? Je vais répondre à M. Clavé. De toute façon, M. Clavé, ce serait à la charge de la communauté d'agglomération de l'Anciéva, c'est une obligation de faire ces fouilles à Clavé. Donc, au lieu de les payer directement, effectivement, l'entreprise fait ses fouilles et, effectivement, il est accordé une remise, effectivement, de loyer. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas y voir d'autre chose que cela. Voilà. Donc, plutôt que de devoir débourser immédiatement le coût de ces fouilles à Clavé, eh bien, c'est simplement une remise de deux ans de loyer. C'est beaucoup plus simple pour le budget de la communauté d'agglomération de l'Anciéva. Christian ? Oui, je comprends l'argumentaire, Laurent, et il est logique, puisqu'on devrait faire les fouilles, ça le coûterait 400 000 euros. Et donc, 288 000, ça le coûte moins cher, au final, l'entreprise en prend une partie. Simplement, les 2,60 euros, ce n'est pas indiqué si c'est fixe ou si c'est renouvelable avec le temps, s'il y a un pourcentage d'augmentation. Parce qu'aujourd'hui, 2,60 euros, c'est beaucoup, mais dans 30 ans, ça ne sera peut-être pas grand-chose. Donc, comment est prévu le contrat ? Est-ce qu'il y a une augmentation qui est prévue liée à l'inflation ou à autre chose ? Bon, généralement, il y a des clauses de révision, mais n'en étant pas sûr, mon cher Christian, on va le vérifier, et puis on te transmettra la réponse. Mais souvent, il y a des clauses de révision, effectivement, qui sont apportées sur ce type de contrat à très longue durée. Donc, mais on va le vérifier, parce que je vois, il vaut mieux vérifier plutôt que de dire ça. Donc, pour en être sûr, on te transmet la réponse. Il y a-t-il d'autres questions ou en ligne ? Non ? Je ne vois pas. On met donc au vote la délibération numéro 1. Vote pour. Merci. Abstention. Je vais mettre la 2 et la 3 en parallèle, si vous voulez bien, monsieur le président, puisqu'il s'agit à la fois d'adhérer à l'association Territoire zéro chômeur de longue durée, et en même temps, d'engager la communauté d'agglomération de l'ancien event dans le même dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. Je rappelle que ce dispositif est issu d'une initiative qui a été prise en février 2016 par la société ATD Carmon, expérimentée depuis 2017 dans 10 territoires pilotes qui ont été sélectionnés à l'époque. Et il s'agit d'embaucher, le but, c'est d'embaucher effectivement des chômeurs de longue durée, souvent, donc plutôt des seniors, plutôt des jeunes, de les employer en contrat à durée indéterminée, donc ce sont des CDI, par des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans des entreprises qui sont à but d'emploi pour des activités qui sont non couvertes par le secteur privé dans les bassins d'emploi qui sont effectivement concernés. Donc cette expérimentation qui a déjà été engagée depuis 2017 dans ces 10 territoires a plutôt porté ses fruits. Il y a quand même quelques milliers d'emplois qui ont effectivement été créés grâce à cela. Et l'État a proposé effectivement que ce dispositif aujourd'hui limité à 10 territoires puisse s'étendre à 50 autres territoires supplémentaires. Donc il vous est proposé, mes chers collègues, d'adhérer à la fois à cette association. Bon, le coût est de 500 euros, il est presque symbolique, mais surtout, et c'est ça le plus important, eh bien de faire acte de candidature pour ces 50 territoires nouveaux qui pourraient être retenus. Et donc c'est le but et le sens de cette délibération mise à votre sagacité et à votre vote, mes chers collègues. Merci beaucoup. Bruno ? Oui, Président. On votera la délibération sans aucun souci. Simplement, nous le savons tous, les chômeurs de longue durée ne sont pas forcément les plus plébiscités par les entreprises car considérées comme trop éloignées du monde du travail. Et là, nous avons envie de dire à qui la faute. Combien d'hommes et de femmes se sont retrouvés éjectés de leur entreprise comme des malpropres, après parfois 20 ou 30 ans de bons et loyaux services, parce que leur patron avait décidé de délocaliser la production. Combien se sont retrouvés devant les grilles d'une usine vidée dans la nuit par des patrons voyous sans aucun recours. Nous sommes issus d'une terre qui a connu la fermeture des mines, les difficultés de la métallurgie, de la sidérurgie. L'histoire économique de notre territoire n'est pas un long fleuve tranquille et nos collectivités ont géré un nombre incalculable de difficultés liées à cela. Aujourd'hui encore, les grands groupes n'ont malheureusement pas changé leur méthode. Et malgré tous les efforts que nous avons déployés dans cette communauté d'agglomération, comme dans nos communes, nous redoutons actuellement l'impact qu'aura cette crise sanitaire sur le tissu économique de notre agglomération. Le chômage de longue durée est dévastateur. Il n'impacte pas seulement les finances. Il est destructeur psychologiquement, affecte les liens familiaux sociaux. Travailler pour donner à cette catégorie de chômeurs l'opportunité de retrouver enfin un travail qui leur permet de vivre dignement et de leur redonner confiance en leurs capacités et leurs compétences est un projet intéressant. Il est d'autant plus que nous parlons ici d'emplois de proximité et non délocalisables. Notre groupe a néanmoins deux remarques à formuler. Les chômeurs de longue durée sont souvent victimes d'un a priori qui consiste à penser que ces derniers se complaisent dans cette situation. Combien de petites phrases donnent du crédit à cette vision des choses, à commencer par les propos ignobles d'Emmanuel Macron, affirmant qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. C'est une image qu'il nous faut absolument casser et nous souhaitons que la délibération soit modifiée en quelques termes, en conséquence, pour rappeler que ces derniers sont engoncés dans une situation qu'ils n'ont pas souhaitée et dont ils désirent absolument sortir. C'est pour ça que nous vous proposons de l'amender, si vous en êtes d'accord, évidemment, en insérant entre le deuxième et troisième paragraphe la phrase suivante. Entre le deuxième et troisième paragraphe, c'est sur la 3, puisqu'on a lié les deux délibérations. Malgré leur volonté de se réinsérer dans le monde du travail, les chômeurs de longue durée ont, comme en attestent les statistiques, une probabilité de retrouver un emploi beaucoup plus faible que les autres catégories de chômeurs. Ça, c'est une phrase qu'on souhaiterait insérer. Deuxième petite modification, toujours dans le paragraphe 3. Après aux compétences des personnes, les termes et que la formation soit au rendez-vous. Parce que bien souvent, on travaille sur des reprises d'emploi et derrière, il manque de la formation et ça peut être compliqué. En ajoutant également, si vous en êtes toujours d'accord, dans le troisième paragraphe, après, ce n'est pas le travail qui manque, les termes, mais les créations d'emplois, alors qu'un grand nombre. Puisque c'est assez, dans ce troisième paragraphe, on voudrait rajouter ça, s'il vous plaît. La quatrième petite remarque, c'est supprimer les termes et qu'ils le souhaitent dans les quatrièmes et cinquièmes paragraphes. On a l'air de dire que s'ils veulent vraiment travailler, ça fait un petit peu dur à entendre. Et donc, on souhaiterait que ça soit retiré. La deuxième remarque, c'est tout en ce qui concerne l'écriture de cette délibération. Simplement, ça concerne le financement du dispositif. Nous connaissons la perfidie de l'État qui commence par cofinancer des dispositifs de toute nature avant de s'en retirer et de laisser les collectivités assumées seules, sachant parfaitement qu'il est souvent difficile de revenir en arrière, notamment lorsqu'il s'agit de politiques liées à l'emploi ou au développement social. Je sais qu'il s'agit d'une expérimentation, mais je crois qu'il est important de redire que les financements qu'il apporte doivent être sécurisés. Voilà, Président, les quelques remarques. Merci beaucoup. C'est vrai que sur les demandes de l'État, la sécurisation des financements, on a beaucoup de questions et pas seulement dans le domaine de l'emploi. Sur les remarques et les propositions complémentaires, sauf avis contraire des présidents de groupe, je pense que ça peut être quelque chose qui est acceptable et qu'on peut intégrer dans la délibération. Et donc, on proposera dans le texte définitif ces modifications et si c'est possible de nous les transmettre pour qu'on le transmette via aussi le logiciel, l'ensemble des élus, la délibération définitive validée. Après, c'est le conseil avec ces remarques là. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions sur ce sur ces deux délibérations. Monsieur Clavé. Oui, en ce qui concerne la délibération numéro 2, donc évidemment, nous voterons pour l'adhésion à ce projet là. Néanmoins, il y a une zone d'ombre que je souhaiterais éclaircir. Je vais faire attention à ce que je vais dire, sinon M. Robert va encore me faire un procès avec l'argent du contribuable. Mais je remarque que le président de cette association à laquelle l'exécutif socialiste souhaite adhérer n'est autre que Laurent Guillaume, éminent membre du Parti socialiste, député de la première circo de la Côte d'Or, conseiller départemental, adjoint au maire de Dijon jusqu'en 2012. Bref, si cela n'est pas illégal, je trouve cela personnellement immoral. Et ce n'est pas terminé, le vice-président en la personne de Michel de Vireville, et quant à lui, l'auteur du rapport de Vireville, rapport controversé à l'époque sur la modernisation du droit du travail. Ancien membre influent du MEDEF est obligé d'ailleurs de démissionner suite à une mise en examen. Donc les rapports et les accointances politiques, je crois, ne sont pas approuvés. Néanmoins, comme je l'ai dit au départ, pour ne pas donner l'impression que l'on s'oppose à des mesures en faveur de l'emploi, évidemment, nous voterons pour cette adhésion. Merci. Merci. Bon, ça, je pense que tout le monde l'aura constaté depuis plus d'un an maintenant. On met donc au vote les délibérations 2 et 3. Délibération 2, vote pour. Merci. Abstention. Il n'y en a pas. Vote contre. Non plus. La 3, vote pour. C'est bon, merci. Abstention. Non. Pas de vote contre. Non plus. Les deux sont adoptés. La délibération numéro 4 sera l'objet d'un report au mois de juin. Les détails devront encore être réglés sur cette délibération. La 5 a été évoquée tout à l'heure. On passe à la 6. Alain Roger. Oui, Président. Le but de la délibération a pour objet d'approuver la Convention de renouvellement urbain. Pour rappel, le comité d'engagement de l'ANRU s'est réuni en septembre 2018 pour examiner le projet qui concerne trois quartiers de notre agglomération. La cité 12-14 à Lens, la République à Liévin, les quartiers Vendbise et le Bas, pardon, la République à Avion et les quartiers Vendbise et le Bas à Liévin. Et voilà. Je suis ton chemin, Laurent. Exactement. La validation définitive a eu lieu le 23 octobre 2019. Donc, le coût total de cet ENRU est estimé à 206 millions, dont une part contractualisée à 136 millions. La participation de la CALE, qui n'est pas négligeable, est de 24 millions d'euros, dont 16 millions de parts nettes déductions des 8 millions de subventions allouées. Le projet de Convention a fait l'objet d'échanges entre tous les partenaires, d'où ce délai entre octobre 2019 et maintenant. Ce projet, vous le trouverez en annexe, et il concerne au total 6 000 habitants. Donc, cet ENRU a pour objectif de prendre en compte les besoins des habitants en matière d'habitat, que ce soit des requalifications ou des constructions, mais aussi et surtout de repenser à l'aménagement du quartier, que ce soit en équipement, en cadre de vie, en cité, voire même des cités jardins. En d'autres termes, le renouvellement urbain vise à replacer ces quartiers en situation d'attractivité au travers d'un programme ambitieux qui agit sur l'ensemble de ses composantes. Donc, le but de cette délibération a pour objet d'approuver la Convention de renouvellement urbain et de vous autoriser, M. le Président, à la signer. Merci beaucoup, Alain. Y a-t-il des remarques ? Non ? Alain ? Un autre Alain, Alain Bavé ? Oui, M. le Président. Écoutez, c'est qu'avec beaucoup de satisfaction que je vois qu'on arrive au terme de ce projet de convention pour le renouvellement urbain, puisque c'est un dossier que j'ai longuement suivi dans la mandature précédente. Et donc, j'y porte un intérêt tout à fait particulier. Effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si on arrive à cette phase de signature, c'est parce que tout le monde est à l'unisson et que les engagements qui avaient été pris par l'État pour apporter un financement de l'ordre de 80 % sur les projets de renouvellement urbain, ces engagements-là sont tenus. Malheureusement, longtemps, on s'est dit que sur les problématiques de l'ERBM, c'est le modèle qu'on aurait bien aimé voir appliquer. Aujourd'hui, on s'aperçoit que malgré nos nombreuses sollicitations et encore le courrier que nous avons pu envoyer à M. le Premier ministre Jean Castex il y a de cela une dizaine de jours, aujourd'hui, l'État semble sourd à toutes nos demandes concernant les espaces publics et les équipements publics de nos cités minières. Donc, si je me satisfais aujourd'hui de cette signature de la convention qui va être autorisée par le Conseil communautaire, je voudrais rappeler que l'État a quand même un certain devoir de mémoire vis-à-vis de nos populations et de s'engager très, très rapidement dans le développement d'un certain nombre d'enveloppes qui pourront nous permettre de mener à bien nos projets de restructuration urbaine dans nos cités minières. Merci beaucoup. C'est vrai que les deux sujets sont liés parce qu'on nous dit toujours que le RBM, on nous demande de faire des petits en rue. Il faut aussi que l'État soit à la hauteur de ce qu'il nous demande sur la location des financements, notamment sur les espaces publics. Pas d'autres remarques ? C'est adopté sur cette délibération numéro 6. La délibération numéro 7. Philippe du Quenoy. Merci, Président. Il s'agit de l'autorisation de versement du solde de subvention à notre ÉPIC, l'Office de tourisme et du patrimoine. Le budget primitif 2021, annexé à cette délibération, est d'un montant de 1 183 840 euros. Le comité de direction de l'Office de tourisme qui s'est réuni le 26 novembre, je crois. Oui, c'est ça, le 26 novembre. Il a été présenté à ce moment-là. Par contre, le 17 novembre 2020, la CALE a attribué une avance de subvention de 500 000 euros au profit de notre ÉPIC. Donc, le reste, le solde de la subvention s'élève à 683 840 euros. Il s'agit donc d'approuver le budget primitif 2021, mais aussi de décider le versement de ce solde de subvention. Remarque, c'est adopté. On peut souligner surtout l'engagement de cet Office de tourisme et le renouvellement de ses activités depuis quelques années. Philippe. Je proposerai d'ailleurs à la directrice de l'Office de tourisme de présenter un peu le bilan de l'année 2020 qui est assez pénible, vous en doutez bien, mais aussi, ça lui permettra de parler de l'événement de notre territoire qui est la fête de la Sade-Barbe qui aura lieu en décembre de cette année, bien entendu. Tout à fait. Il y a une demande de prise de parole de Maryse Coupin en ligne. Non ? C'est une erreur ? Bon. Je vois la main levée, donc je propose. Voilà, bon. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, donc pas de demande de vote, la délibération est adoptée. La délibération suivante, c'est la délibération numéro 8. Alain Dubrecq. Merci, Président. Chers collègues, vous le savez, la thématique bouger fait partie intégrante de notre projet de territoire. Donc le but, c'est bien sûr de promouvoir les modes alternatifs de déplacement à la voiture individuelle. Donc le SMT, n'est-ce pas, cher Laurent, a d'ores et déjà contribué au développement de cette thématique avec la mise en place du BHNS. Le plan de déplacement urbain a été mis en place en 2018. Donc la Cale souhaite la prise en compte des questions de mobilité et de déplacement dans les projets qu'elle développe. Pour mener cette politique ambitieuse en faveur de l'écomobilité et du vélo et répondre au mieux aux attentes des cyclistes. La Cale souhaite tisser des relations privilégiées avec les usagers cyclistes. Pour cette raison, il est proposé de conventionner avec la DAV, l'association droit au vélo, qui est une association très active pour la promotion de l'usage du vélo et qui anime par ailleurs le CREM, le centre régional de ressources, en écomobilité. Donc cette convention porte sur un montant de 7500 euros pour l'année en cours, si elle vous agrée. Merci beaucoup Alain. C'est aussi compléter notre maillage à ce niveau-là. Pas de remarques ? Une ligne, c'est adopté. Merci Alain Lherbier, la délibération numéro 9. Oui, merci Président. Il s'agit d'une convention de partenariat concernant les flux petit aluminium. Suite aux travaux effectués dans le centre de tri qui gèrent les emballages et papiers collectés sur le territoire de la cale, et aussi pour permettre l'extension des consignes de tri et récupérer dans les refus, les petits aluminium issus de la collecte séparée. Ce nouveau flux n'est pas prévu dans le contrat CTO. Pour cela, suite à la création du club de l'emballage léger en aluminium et acier, qui a pour objectif de renumérer la performance de tri des petits emballages et objets en aluminium des collectivités. Le club de l'emballage propose une rémunération de 300 euros la tonne. Il est aussi nécessaire de respecter le cahier des charges de Citeos relatif au standard aluminium, de déclarer sur le portail Citeos le tonnage trié, ainsi que les performances de tri et de recyclage de l'aluminium, ajouter la mention aux capsules de café en aluminium comme élément en recyclage sur nos documents de tri. Vu l'avis favorable de la commission, et autorise le président à signer cette convention. Merci beaucoup. Pas de remarques ? C'est adopté. Merci. La délibération numéro 10, c'est Pierre Sénéchal. Oui, délibération numéro 10, qui a obtenu un avis favorable de la commission. Il s'agit de fixer la contribution aux investissements en eau potable. L'objet final de la délibération vise à fixer le montant de la contribution aux investissements en eau potable dans les différentes communes de l'agglomération, uniformément à 0,56 euros le bête cube hors taxe, à compter du 1er juillet 2021. Merci beaucoup. Pas de remarques ? Monsieur Clavé, demande de vote ? Alors, demande de vote. Vote pour la 10. Merci. Abstention. Une. Ça peut faire deux. Votre contre. Il n'y en a pas. Non. Merci. La délibération est adoptée. Pierre Sénéchal, toujours pour la 11. Oui, la délibération 11, qui a obtenu elle aussi un avis favorable de la commission, contribution aux investissements en assainissement collectif. Il s'agit de fixer le montant de la contribution aux investissements en assainissement dans les différentes communes de l'agglomération, uniformément à 1,113 euros le mètre cube hors taxe, à compter du 1er juillet 2021. Merci. Sauf s'il y a des questions, je vais au vote. Non ? Allez, vote pour. Merci. Abstention de vote contre. Il n'y en a pas. C'est adopté. La 12. André Kuchinski. Oui, monsieur le président. Il s'agit d'une convention de mise à disposition de services entre la FDE et la Cale. Comme vous le savez, nous avons mutualisé le plan de réhabilitation des bâtiments publics avec l'adhésion de nos 36 communes. Le service commun mutualisé y travaille nécessite un rapprochement et même fusion de notre projet et de celui de la FDE. Donc, nous vous proposons d'autoriser le président à signer la convention qui nous permettra de disposer de deux conseillers en énergie partagée et à noter que ces deux postes seront financés dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêts séquoia. Voilà, monsieur le président. Merci. C'est aussi l'occasion de souligner à la fois les partenariats entre l'agglomération et les villes et aussi le travail de nos équipes pour ces domaines de mutualisation parce que ça irrigue l'ensemble de nos services. Pas de remarques, pas de demande de vote. La 12 est adoptée. La 13, Christian Pedofsky. Oui, merci, monsieur le président. Chers collègues, cette délibération vise à permettre le recrutement d'agents contractuels de remplacement d'un fonctionnaire ou d'agents contractuels absents et ce, dans les catégories A, B ou C. Monsieur le président. C'est la délibération qu'on est obligé de prendre annuellement pour pouvoir ajuster nos procédures en fonction des candidatures qu'on reçoit. Pas de remarques. C'est une demande de vote. Allez, vote pour. Merci. Abstention. De vote contre. Il n'y en a pas. Merci. La délibération est adoptée. Christian peut poursuivre avec la délibération 14. Merci, monsieur le président. Donc, elle consiste à la création de la direction de l'aménagement des grands projets et de la maîtrise d'ouvrage. À travers son projet de territoire, la Cale est au cœur d'un ambitieux projet de transformation et porte aujourd'hui de plus en plus de dossiers souvent complexes et multi-partenariaux. Face à cette montée en puissance de notre collectivité, il est devenu nécessaire de structurer la maîtrise d'ouvrage afin de répondre aux multiples enjeux des dossiers. L'objectif est de créer une direction qui, d'une part, portera la fonction aménagement grand projet et maîtrise d'ouvrage de l'agglomération et qui sera l'outil opérationnel des directions thématiques. Il s'agira également d'accompagner à terme les communes du territoire qui le souhaiteront sur le développement de leurs projets complexes. La commune reste la seule à décider sur ses compétences propres. L'adaptation des moyens de l'ingénierie de l'agglomération permettra d'importantes économies d'échelle pour les communes compte tenu de la mutualisation des postes de cette même ingénierie. Il est donc aujourd'hui proposé la création de la direction de l'aménagement des grands projets et de la maîtrise d'ouvrage sous l'autorité du directeur général des services techniques ou du directeur ou de la directrice à recruter. Cette direction comprendra donc quatre services. Le service assistance maîtrise d'ouvrage, le service aménagement, le service ingénierie et maîtrise d'ouvrage, service pré-existant, le service mobilité, transport et mode doux. Il est donc proposé, M. le Président, le recrutement d'un directeur ou d'une directrice, aménagement, grands projets et maîtrise d'ouvrage sur le cadre d'emploi des attachés ou ingénieurs, le recrutement de trois chefs de projet sur le cadre d'emploi des ingénieurs ou des attachés, et enfin le recrutement d'une chargée de mission, voire réseau, divers, VRD, au sein du service ingénierie et maîtrise d'ouvrage, sous l'autorité du chef de service sur le cadre d'emploi des ingénieurs ou encore techniciens, M. le Président. Merci, M. Pedofsky. C'est aussi accompagner les communes parce qu'on voit que les projets se multiplient, deviennent de plus en plus complexes, et pour les mener, il faut pouvoir avoir de l'ingénierie, ne serait-ce que pour aller aussi chercher les financements, et on le voit au niveau du pôle métropolitain, notamment. Y a-t-il des remarques ? Christian. Avec François, on a une expérience un peu désagréable, justement, de cette situation, où il aurait été mieux valu, en effet, que la Cale et les communes travaillaient ensemble pour la rénovation de la rue Zola. La Cale avait l'assainissement et la distribution d'eau à faire. Nous, on avait à enterrer les réseaux et à refaire la voirie, et à ne pas travailler ensemble, mais à travailler de façon successive. On a augmenté les coûts, on a augmenté le délai de réalisation du projet, et donc, tout le monde y est perdant. Je vous ai cassé les pieds à vous écrire et à vous solliciter pour essayer d'obtenir un peu plus de sous. Mais au final, on s'est épuisés les uns et les autres, alors que si on avait travaillé ensemble, ça aurait été plus simple à gérer et à réduire la durée d'un chantier, parce que quand on parle de grands travaux, c'est des travaux qui durent assez longtemps, et les habitants commencent à être fatigués de la longueur des travaux. Donc, en effet, c'est une bonne chose qu'il y ait l'idée de travailler ensemble, non pas que la CALE fait à la place des communes. Les communes sont prêtes à assumer leurs responsabilités, mais ça ne sert à rien d'avoir deux chantiers sur le même lieu avec deux AMO et deux responsables différents. Donc, je pense qu'en effet, c'est une bonne chose, surtout si j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de voiries à revoir dans le cadre de l'ERBM et de l'assainissement encore à traiter. Et donc, ça ne sert à rien d'aller chacun de son côté. Tirer les leçons des situations qu'on a pu traverser et en même temps d'apporter des réponses avec les moyens dont on dispose. Et là, c'est une organisation qui émane de la réflexion de Mme François et de M. Bélembert sur l'organisation des équipes, des moyens dont on dispose et des manques qui ont été identifiés dans le cadre des discussions avec les communes, mais en même temps en interne. Voilà, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? Demande de vote ? Non ? Alors, une demande de vote. Vote pour cette délibération numéro 14. Ouais. Alors, votre collègue devait intervenir. Je ne vois pas votre collègue. Il est en ligne ? M. Monpeu est là ? Oui, je suis en ligne. Allez-y, vous avez la parole. Je ne vois pas. Oui, j'entends les arguments de chacun sur cette délibération, mais vous nous demandez de valider le recrutement de cinq agents de catégorie A pour une durée de trois ans reconductibles qui pourra se prolonger de façon indéterminée. Pour rappel, lors de son rapport de septembre 2020, la Chambre régionale des comptes avait fortement critiqué la gestion des ressources humaines de la CALE en vous mettant en garde contre l'explosion de la masse salariale. En quatre ans, les effectifs d'agents permanents ont augmenté de plus de 5 %, alors que la masse salariale, durant la même période, a été en hausse de plus de 10 %. Et la situation ne va pas s'améliorer puisque le budget primitif 2021 prévoit une charge de personnel en hausse de plus de 3,3 % de 400 000 euros et qui atteindra donc 14 millions d'euros. Donc, l'encrutement de cinq agents supplémentaires va encore contribuer à faire augmenter sensiblement cette masse salariale dans les années à venir. Alors, j'entends bien, il nous est promis d'importantes économies d'échelle, promesses qui n'engagent, c'est bien connu que ceux qui les reçoivent. Et je note que dans ces promesses d'économies d'échelle, aucun chiffre ne nous est donné et aucun engagement d'évaluation future ne nous est promis. Alors que le budget subit les effets de la crise sanitaire et que vous sollicitez financièrement les habitants en augmentant de 2 points la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ces nouveaux recrutements semblent illustrer votre absence de volonté de maîtriser réellement les dépenses de personnel de la CALE. Vous avez fait le choix de taxer les plus fragiles plutôt que d'économiser l'argent public en maîtrisant la masse salariale et nous le regrettons. Alors il y a une méconnaissance aussi du sujet parce que là vous avez des recrutements qui sont proposés mais qui peuvent être aussi pourvus par des personnes en interne qui peuvent postuler. C'est aussi une autre organisation qui est proposée. Comme quand dans toute collectivité on crée des organisations, on doit aussi ouvrir les postes qui correspondent qui ne sont pas forcément que des créations de postes. Il y en aura peut-être. On verra aussi nos agents comment ils veulent se positionner sur cette évolution. Et on travaille notamment à l'initiative d'André Kuchinsky ce qui s'est fait dans le cadre des permis de construire sur une organisation avec les communes ou quand les communes ont besoin d'un service mais qu'elles n'ont pas les moyens de mobiliser des agents avec une refacturation aux communes. Alors c'est vrai qu'on augmente la masse salariale de l'agglo mais on augmente aussi les recettes parce que derrière il y a des prestations qui vont être refacturées aux communes. Donc je ne peux pas vous laisser dire que derrière on laisse couler ces dépenses-là. On structure notre organisation pour répondre aux besoins des communes dans le cadre de restructurations lourdes qui vont être amenées à prendre forme dans les mois ou dans les semaines ou les années qui arrivent. On met donc au nom. Monsieur Clavé, vous avez un complément ? Allez-y. Non, je voulais juste répondre à mon collègue communiste qui pour la deuxième fois exige des explications de vote. Je vous rappelle quand même que rien... Il n'exige pas, il ne demande pas. Oui, mais cela fait deux fois. On a vu le même problème la dernière fois. Ici, nous sommes à la cale. Ce n'est pas le soviète suprême. D'accord ? Donc, excusez-moi. Nous avons quand même le droit de nous expliquer quand nous le voulons et le droit aussi de ne pas le faire. Rien ne nous contraint. Et on ne vous doit rien. Tout simplement. Monsieur Clavé, quand M. Champiré vous demande d'expliquer votre vote, on est dans une instance où on a le droit d'essayer de comprendre. Vous dites qu'on n'est pas bon donc on va essayer de s'améliorer. Donc, on essaie de comprendre pourquoi vous ne votez pas ou vous abstenez sur certaines délibérations. C'est bien aussi de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de certaines décisions que vous prenez pour lesquelles on a des difficultés à voir. Comment vous feriez, vous, pour pouvoir apporter cette réponse à la fois dans notre organisation et dans les groupes ? Si M. Clavé avait signalé que son collègue Bonpeux allait intervenir, je ne me serais pas permis d'intervenir à leur place. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à comprendre ce qui se passe ici et pourquoi ils s'abstiennent. Le discours de M. Bonpeux a été très intéressant. La fonction publique, ça coûte trop cher. Il faut faire des économies de salaire. 10%, ce n'est pas bien. Et ils sont là pour répercuter l'analyse de la Chambre régionale des comptes. Il n'y a pas besoin d'un homme politique. Il suffit de mettre des juges et ça sera mieux jugé. Et on n'aura pas besoin d'avoir d'agents du service public puisqu'on passera par des entreprises privées. C'est un concept. On a le droit d'être entièrement capitalistes et libéraux. Mais on peut aussi penser qu'à la cale, on fait confiance aux services publics et aux agents pour pouvoir assurer à une bonne structuration et des économies. Allez, on met au vote la délibération numéro 14. Vote pour. C'est bon. Merci. Vote contre. Deux. Pas d'abstention. Et ça permet aussi de souligner l'action des services au quotidien parce que si on peut posséder toutes ces délibérations, c'est parce que les services nous accompagnent et réalisent l'ensemble des projets que l'on peut porter. Christian Pedofsky, la 15. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, c'est encore la création du coup d'un poste de chef de projet aménagement des espaces économiques à travers son projet de territoire. La cale est au cœur d'un ambitieux projet de transformation entre transformation urbaine, innovation de l'environnement, solidarité territoriale et diversification des domaines d'excellence. De nombreux projets emblématiques de l'éco transition est en matière de développement économique émerge peu à peu. C'est pourquoi il apparaît aujourd'hui nécessaire, M. le Président, chers collègues, de renforcer les équipes en place en créant l'emploi permanent de chefs de projet et aménagement des espaces économiques. L'objectif étant d'assurer le suivi et la coordination des études et projets d'aménagement en concertation avec les villes, l'aménageur ou encore les partenaires. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire recruté sur la filière A technique ou administrative en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires. Le recours au recrutement d'un agent contractuel pourra être appliqué sur un contrat d'une durée de trois ans renouvelable, M. le Président. Merci beaucoup, M. Pédowski. On met au vote la délibération. Vote pour. Merci. Abstention. Vote contre. Il n'y en a pas. Merci beaucoup. La délibération numéro 16. Toujours Christian Pédowski. Merci, M. le Président. Modification de la dénisation des conseillers communautaires au sein des commissions. Donc, cette délibération vise à modifier la composition des commissions, à savoir celle concernant notre collègue Alain Chabot, basculant au sein de la commission Ressources et Moyens et celle de notre autre collègue, Joël Ouvry, basculant au sein de la commission Développement Durable. Alors, cette délibération vise aussi à compléter une évolution de notre organisation parce qu'une délégation va être confiée à Alain Chabot pour accompagner André Kuchanski sur tout ce qui est site extérieur et donc, ça permet aussi d'organiser notre structure avec les désignations et les délégations conformément aux délégations et compétences des vice-présidents et conseillers délégués. Y a-t-il des remarques ou des demandes de vote sur la délibération numéro 16 ? Monsieur Clavé, demande de vote, vote pour. Merci, abstention. Donc, deux, pas de vote contre, c'est adopté. La délibération 17, André Kuchanski. Oui, merci, monsieur le président. Il s'agit du pacte de gouvernance, donc un sujet qui a été débattu, présenté en conférence des maires dernièrement. Donc, la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique prévoit l'obligation d'organiser un débat et de délibérer sur l'opportunité d'élaborer un pacte de gouvernance. Ce pacte est bien pour objectif d'associer plus étroitement les communes, également de faciliter le dialogue, la coordination, la mutualisation et l'innovation territoriale. Bref, de décider ensemble. La mise en place d'un pacte de gouvernance n'est pas obligatoire, mais le débat sur son opportunité l'est. Si l'opportunité de doter la cale d'un pacte de gouvernance est confirmée par le Conseil communautaire, le pacte devra être adopté dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général des conseillers municipaux après avis des conseils municipaux des communes membres. Mais la loi du 15 février 2021 prorogant l'état d'urgence nous permet aux conseils municipaux de disposer d'un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte pour rendre leur avis. Ensuite, le Conseil communautaire pourra délibérer et considérant qu'il est nécessaire de débattre et de délibérer sur l'opportunité d'élaborer un pacte, considérant la volonté de réformer la gouvernance de notre intercommunalité, nous proposons d'acter la tenue de ce débat sur l'opportunité d'élaborer le pacte de gouvernance, de décider l'élaboration d'un pacte de gouvernance et bien sûr d'autoriser le président à transmettre le projet de pacte aux communes membres pour qu'elle puisse se prononcer dans les délais requis. Voilà, M. le Président. Compléter ce qu'a dit André, il l'a évoqué, mais donc la conférence des maires s'est tenue le 6 avril dernier justement pour là aussi pouvoir émettre un avis sur la mise en place de ce pacte de gouvernance. M. Clavé. Chers collègues, il nous est proposé aujourd'hui de débattre sur l'opportunité d'un pacte de gouvernance qui sur le papier permettrait dans un premier temps de définir et de consigner le rôle mais aussi les relations avec les communes membres. Alors même si l'article L. 5211-11-2 du CGCT l'oblige et oblige l'Assemblée délibérante à inscrire le débat et un vote à l'ordre du jour sur le pacte de gouvernance, cette même Assemblée, je vous le rappelle, peut décider de ne pas élaborer ce pacte. En effet, je crois que le cœur de la démocratie locale est et doit rester la commune. Alors oui, notre mandat de conseiller communautaire découle de notre mandat local. Néanmoins, vous le savez, nous sommes opposés à ces millefeuilles administratives qui ne produisent en soi rien de nouveau et coûtent un pognon de dingue comme dirait le président que vous avez aidé à faire élire. Commune, interco, agglom, métropole, département, région, etc. On ne cesse de créer des strates et des niveaux de compétences qui font de la France la championne de la lenteur administrative et de la gabegie financière. On s'éloigne petit à petit du centre d'intérêt des Français qui eux-mêmes se désintéressent peu à peu de ce que nous faisons. Pourtant, vous qui pour la plupart êtes maire ou adjoint, vous savez mieux que quiconque l'importance de la proximité et de l'écoute sur notre territoire, même si je dois avouer que certains d'entre vous ont encore quelques lacunes dans ce domaine-là. Les habitants du bassin minier attendent beaucoup du service public et la raison d'ailleurs est historique. Ces habitudes découlent de notre passé minier avec les entreprises des mines qui régissaient la vie des habitants quasiment de A à Z. Lorsque celles-ci ont disparu, on s'est tourné vers l'hôtel de ville et vers monsieur le maire. Car l'hôtel de ville, ce n'est pas la maison du maire, c'est la maison de tous les habitants. De ce fait, vouloir signer un pacte de gouvernance signifie prêter allégeance à la majorité. Mais surtout, cela entérine le transfert de compétences des municipalités de la Cale qui font, je pense, l'identité aussi de nos communes. Alors oui, la population attend une amélioration de certains services dans nos villes. N'est-ce pas là le rôle d'un maire que de travailler au quotidien pour que sa collectivité puisse répondre aux attentes de ses administrés ? Et n'est-ce pas peut-être aussi la faute de vos familles politiques ? Après tout, si vous souhaitez ce pacte de gouvernance, c'est pour pallier certaines carences dans vos municipalités. Donc je crois que signer ce pacte de gouvernance, c'est se dédouaner, c'est se décharger sur les autres, c'est renier sa mission et c'est tout simplement signer l'effacement de nos communes au profit de l'agglomération. Alors je sais très bien que vous brandirez l'argument économique, financier, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la proximité, de la solidarité et de l'égalité de traitements propres aux services publics. Car, chers amis, savez-vous ce qu'il y a avant l'argent ? Il y a l'humain d'abord. Vas-y, Alain Bavé. Ça s'appelle de la politesse, monsieur. Peut-être que vous n'en avez pas et moi j'en ai. Monsieur Clavé, vous pouvez fermer votre micro. Je ne serai pas long. Mais vos insinuations permanentes aussi commencent à m'irriter sérieusement. À chaque fois, vous nous renvoyez que nous avons concouru à faire élire monsieur Macron. Non, monsieur Clavé, vous vous trompez. Je suis fier d'avoir concouru à faire battre Marine Le Pen. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Deuxième point sur lequel je voudrais intervenir. Quand on vient dans une région qu'on veut donner des leçons à ceux qui habitent depuis toujours, on reprend un petit peu son histoire. Vous venez de faire, de nier complètement l'histoire de ce bassin minier. Écoutez, monsieur Clavé, les maires, les grands-maires de nos villes ont tous été au début issus du syndicat des mineurs. Et ce n'est pas... Les maires ne sont pas devenus les supplétifs des compagnies des mines. Mais bien sûr que le syndicalisme ouvrier de ce bassin minier a permis l'émergence d'un certain nombre de grands-maires, ce que vous semblez ignorer aujourd'hui. Donc oui, dans ce bassin minier, il y a une véritable tradition. Il y a une tradition ouvriériste. Il y a une tradition ouvrière. Il y a une tradition syndicaliste qui est intimement liée à la gauche. Et ça, vous pourrez dire tout ce que vous voulez. vous ne pourrez jamais faire que ça se passe autrement. Alors, monsieur Clavé, s'il vous plaît, vous pouvez avoir toutes les positions que vous souhaitez. C'est votre droit. Mais surtout, surtout, à toute ma famille qui est issue de la corporation minière, surtout, ne manquez jamais de respect et ne manquez jamais, jamais, jamais de votre obligation de respecter leur mémoire. Je pense que, bon, déjà qu'il faut se calmer, ce n'est pas la peine de s'énerver comme ça. Écoutez, moi, je vous parle calmement. Je vois que la vérité peut vous fâcher. Néanmoins, 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 je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Au contraire, je disais que nous avons cet héritage-là et que les... Mais non, mais écoutez, arrêtez de vous écouter vous-même et écoutez-moi, s'il vous plaît. Mettez de côté votre mépris, votre arrogance. Ce que je veux dire... Si vous voulez, vous revenez au sujet et vous arrêtez de faire des invectifs comme ça. D'accord, très bien. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a un passé comme minier historique et à l'époque, lorsqu'il y avait les sociétés des mines, vous le savez très bien, on se tournait vers les sociétés des mines et après, ce sont les maires et de grands-mères qui ont pris le relais. Mais bien sûr, vous le savez très bien. Mais en quoi, mais en quoi, monsieur, c'est irrespectueux de dire ça ? Je ne vois pas où il est le problème. Je vous dis que... Vous refaites l'histoire, mais on a l'habitude avec votre parti. Mais non, je suis en train de vous dire que les gens se sont tournés vers les maires parce qu'ils comptent sur les maires. Où est le problème ? Non, non, non. Vous refaites l'histoire du territoire. Vous ne la connaissez pas. Monsieur Champiré. Non, deux secondes, s'il vous plaît. C'est fort intéressant comme toujours les interventions sans nous se clamer parce qu'il n'est pas donneur de leçons et il nous écoute attentivement alors que nous, nous ne le faisons jamais. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une demande de la loi qui nous demande de prendre position. On n'a pas tranché. On va discuter, on va voir, on va submettre à nos conseils municipaux. Les oppositions pourront s'y exprimer et il n'y a aucun souci. Moi, ce que je constate, c'est qu'à Perpignan-Méditerranée, ils nous ont anticipés puisque c'est dès le mois d'octobre qu'ils ont engagé ce débat sur la gouvernance et pourtant, il semblerait qu'il y ait une grande ville dans ce lieu-là qui soit particulièrement attentive à ce que peut dire M. Clavé et pourtant, elle a accepté d'engager le débat démocratiquement avec les autres communes dont elle fait partie au niveau de l'agglomération. Donc, on ne peut pas d'un côté nous reprocher de ne pas suivre les conseils de juges qui sont nommés par eux-mêmes et qui coûtent beaucoup plus cher que nos fonctionnaires et de l'autre côté, nous dire surtout n'appliquez pas la loi et ne réfléchissez pas, n'essayez pas d'être intelligents. Restons cons ensemble et ça ira mieux. Au moins, vous l'admettez que vous l'êtes. M. Clavé, vous n'avez pas la parole, il faut la demander avant. On passe au vote sur la délibération et donc sur ce pacte de gouvernance qui a été présenté et dans lequel vous avez tous les détails dans cette annexe de la délibération. Vote pour. Merci. Abstention. Il n'a pas votre compte. Ça fait deux. La délibération numéro 18, M. Alexandre. Bien, il s'agit de délibération classique. La 19 est retirée de l'ordre du jour. Il y a un élément à compléter. La 19, parce que l'organisme dont il est question n'a pas fourni l'ensemble des documents qui permettent d'aller jusqu'à la garantie d'emprunt lors de cette session. Donc, la 18 concerne garantie d'emprunt sur la commune du Lue avec le bailleur social Habitat Haute-France. Et ensuite, nous passons à Pas-de-Calais Habitat qui est sur 120 logements rue des Robigniers à Liévin. Et enfin, nous allons à la SCI Vive Allée, une acquisition en VFA d'un bâtiment tertiaire à Liévin. Voilà pour les garanties d'emprunt qui nous sont proposées. Y a-t-il des demandes de vote sur ces délibérations ? Non ? Si ? Alors, on va aller voter de façon indépendante les unes des autres. La 18, vote pour. Merci. Abstention. Une, deux, pas de vote contre. On recommence. La 19, vote pour. La 20, pardon. La 20, excusez-moi. La 19 est reportée. La 20. C'est bon. Merci. Abstention. Votre contre. Toujours deux. Et donc, la 21, vote pour. Merci. Abstention. On n'a pas. De vote contre. C'est noté. La 22, toujours, monsieur Alexandre. Il s'agit de prendre acte de la présentation du rapport d'observation définitive relative au contrôle des comptes et de la gestion de l'association Euralance. On prend acte de la présentation ce rapport ayant été aussi présenté à l'association lors de sa dernière assemblée générale. Merci beaucoup à toutes et tous de votre présence ce soir. Nous avons fini l'ordre du jour. On se retrouve au mois de juin. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501